bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler drama parce que les dramas c'est la vie on va surtout parler de cette nouvelle mage de fake click et de mge mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos aucune excuse pour ne pas être là vous avez les guides les tutos les leaks les vrais comme les faux tout est sur le discord les amis on commence donc tout de suite par cette cinquième place en mg qui m'était attribué je vous avais dit on était bien cinquième sur mon royaume fantôme je suis actuellement sur un ghost kingdom et souvent je vous parle des royaumes fantômes ou des royaumes morts ça dépend de l'appellation et je vous dis regardez la liste des royaumes les plus faibles pour y aller et bien le problème c'est qu'on ne peut pas y rentrer en général et c'est la réflexion que je me suis faite une fois que mon royaume est rentré dans cette catégorie de royaume puisque vous regardez ainsi imaginons vous voulez venir sur mon royaume on vous dit c'est de la balle on va pouvoir profiter de tous les events et bien c'est impossible car le roi n'accepte personne en immigration c'est simple et la limite est fixée à 25 millions donc soit vous arrivez avec un compte en dessous et des stocks de malade ou une cb infinie et là vous allez pouvoir prendre des places sinon c'est mort vous ne pourrez tout simplement pas rentrer sur le royaume et sur mon royaume ils sont pas tellement les dents de tout que même au niveau des places du plus grand gouverneur regardez j'étais cinquième j'ai fait le nombre de points qui m'avait été attribué entre 42 et 44 millions j'ai fait 43 millions et j'ai même eu la troisième faut savoir que le troisième effectif et le quatrième ne sont même pas venus faire leurs points détente quoi et j'ai pu débloquer comme vous l'avez annoncé j'ai donc pu débloquer l'un des commandants que je voulais vraiment qui me manquait vraiment on va le voir dans la liste où est tu petit ou t'es tu caché on va le voir il est là j'ai commencé un tout petit peu à le monter mais je n'avais pas encore fini il est ici notre ami eraclius il est tout simplement énorme on va finir de le monter tout simplement je vais le mettre en défense dans ma ville je vous ai dit avec dindon dido c'est dindon non dido c'est du lourd mais c'est dido en version originale on le peut pas je tiens au maximum il faut que je lui monte son niveau donc et pour moi c'est un must have un commandant légendaire en défense je vais le mettre moi je pense dans un premier temps je vais le tester avec yss hop là donc voilà je bourrine apparemment il a de très bons résultats en défense de ville avec yss je vais vous montrer pourquoi je finis de le monter alors l'avantage quand on a des stocks de ouf comme moi c'est que bah ça va ça va très vite pour monter tout très rapidement même au niveau des sculptures et puis quand on est sur un royaume comme le mien et bien on a la chance de pouvoir être très bien classé sur un grand nombre d'événements donc on gagne beaucoup beaucoup de sculptures alors là j'ai peut-être d'autres tomes j'ai des tomes de niveau 5 on va leur amener au niveau 50 déjà hop là et comme ça il va pouvoir ajouter auto là faudrait qu'il fasse une touche je rêve d'une touche où j'ai juste à cliquer une fois il prend tout et je n'ai pas à cliquer comme un malade là voyez je peux même pas rester appuyé dessus si je reste appuyé il s'arrête je suis obligé de cliquer comme un dingue il faut je comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore inventé cette option où ça se remplit d'un coup il met les critiques quand il veut il l'aimait il l'aimait pas on s'en fout avec un stock de 7000 étoiles je suis plutôt tranquille vous avez vu le nombre d'étoiles que j'avais eu de la chance donc j'ai des stocks de haut et voilà il est terminé et je vais pouvoir le monter à présent au niveau maximum et je vais vous montrer l'arbre que je vais tester alors j'en ai vu plusieurs j'en connais même plusieurs d'arbres pour héraclius je vais vous montrer celui que je vais tester je vais tester avec yss pourquoi prendre yss parce que il ya des skills quand on a plusieurs types d'unités quand elles sont mélangées comme pour yss ce qui fait qu'en défense de ville vu qu'on a à peu près autant de chacune des unités c'est plutôt pas mal l'arbre que je vais utiliser sur héraclius et ben c'est simple je vais prendre la garnison au maximum je vais aller chercher imprenable également sur le côté là que je vais mettre au maximum également je vais aller chercher en commandement blindé jusqu'aux dents plutôt simple comme arbre blindé jusqu'aux dents de ce côté là au niveau de ce côté là je vais aller chercher défense de troupe mais je vais lui mettre qu'un seul point puisque je veux mettre tous les points sur ce côté là sur l'arbre défense sur 100 brûlant pour bien générer de la rage je vais réduire aussi ici il me reste trois points une fois que j'ai fait tout ça il me reste encore un seul point là on peut le mettre n'importe où on peut aller chercher augmente la défense de toutes les unités menées par ce commandant ou je peux aller chercher augmente la défense des unités menées par ce commandant donc c'est exactement les mêmes pour le mettre au choix moi je vous conseille de le mettre sur celui là là juste pour une question de consistance de l'arbre voilà c'est un arbre que je vais tester il y en a d'autres qui sont proches de celui là il faut que je vois si c'est le meilleur et là en défense de ville maintenant ça va plutôt être solide j'ai déjà pris le le l'écrivain de l'histoire voilà je cherchais le nom donc j'en ai pas d'autres à débloquer ce lieu ce deuxième pack là je trouve pas intéressant et en défense de ville je n'ai plus et nobia à présent j'ai mon ami eraclius où es tu où es tu je vais le mettre je vais le mettre au maximum évidemment je vais l'expertisé également eraclius eraclius du coup il me le met tout en bas parce qu'il n'est pas expertisé pour lui il est éclaté il est éclaté bah écoutez je ne le vois même pas eraclius parce que les légendaires est ce qu'il apparaîtra non je le retrouverai et je le mettrai en défense une bonne défense eraclius yss voilà pour ce petit mge on va passer à présent au drama sur facebook on le voit on le revoit toujours entre les 60 gt et les one v on a ce genre de même qui sort où les 60 gt ont proposé un haut ou de one vie de faire au 10 34 de faire un kvk puisque le 10 93 et le 13 65 sont déjà un kvk avec le 19 60 à esquiver du coup le 19 34 fuit c'est pour ça qu'ils sont surnommés non plus les one vie mais les rune vie pour les runner ils sauvent mais les détracteurs de nos amis les 60 gt rappel regardez que les one vie pas les one vie les 60 gt ont esquivé le kvk avec le 10 93 et le 13 65 pour ne pas risquer de se faire casser en deux du coup ils ont ce genre de même aussi contre eux on voit bien clairement que le 10 93 et le 13 65 eux ont une excellente aura une excellente réputation pour le moment les amis passons donc à ce méga fake leak sur l'armorée sur les nouveaux items qui vont arriver avec une fuite soi-disant qui vient du 10 93 justement regardez ce screen le sword of necromancer le sabre du le glaive l'épée du nécromancien équipement level 55 légendaire si un commandant tu si vous tuez un commandant et que vous avez une cette expertise commandeur qui qui utilise une expertise vous pouvez récupérer l'expertise de ce commandant et vous pouvez en récupérer jusqu'à 5 troupes n'importe quoi et ensuite troupe base health la santé des troupes plus 7 à une chance de près de déclencher un talent spécial qui va augmenter la santé du du commandant de 70% bref c'est un énormissime fake bien évidemment il est pas très bien fait d'ailleurs il n'est pas très bien fait mais il est très drôle au moins même l'épée 1 le skin qu'est ce que c'est que ce skin on dirait l'épée de zoro ou de salade je ne sais pas d'où il la sorte bref ne croyez pas ce screen c'est du gros fake évidemment ce genre d'item peut pas sortir sinon ça serait clairement du cheat de ouf on passe à présent les amis comme promis à cette mage je vous en avais parlé la semaine dernière on n'a pas encore eu au moment où je record cette vidéo on n'a pas encore eu deux vidéos avec kevina et brian qui nous explique justement cette mage en nous montrant des screens dès qu'on aura la vidéo je vous en reparlerai moi même dans une autre vidéo ça sera l'occasion de voir ce qui va arriver peut-être d'ici jeudi durant le down puisque le down aura lieu le 7 septembre pour la mise à jour 1 0 74 et le 7 c'est jeudi on n'a pas encore l'heure mais ça sera 6h utc 8h pour nous probablement pour trois heures comme d'habitude sauf connerie de kevin s'il débranche un truc mais normalement c'est pas prévu donc 8h 11h pour nous ça devrait être plié 1 les événements d'anniversaire vont bientôt être lancés surprise de présence connectez vous pendant sept jours pour obtenir des commandants légendaires lisez bien pour obtenir des commandants légendaires et d'autres récompenses quels commandants légendaires vont-ils bien nous sortir là dedans est ce que ça va être le retour d'un lubu éclaté ou pas j'espère que ce sera des commandants vraiment utile et intéressant pas des nouveaux commandants il y en a plein qui peuvent nous donner déjà il peut nous donner des sculptures pour les débloquer livre de l'année rock comme d'hab à ce genre de période on a un livre de notre année que brille la lune collecter des lanternes lunaires et changer les ont des récompenses à durée limitée ça ça va être tout naze incursions barbare terminer les incursions pour retrouver la cargaison du conseil du commerce on connaît c'est pas mal oeuf vif et main habile on a enfin le retour du puzzle même s'il est énervé c'est toujours des gemmes gratuites 900 gemmes facile entraînement aux armes avec l'ohar là dessus normalement ça va pas changer vous pourrez prendre mon guide piste du désert escorte de caravane cirque des merveilles fait place au phénoménal cirque des merveilles gagne des prix incroyables auprès des frères perroquets je vous le rappelle les frères perroquets si on clique dessus comme des malades on peut gagner je crois que c'est 50 gemmes donc n'hésitez pas dès que ça pop à cliquer comme un ouf dessus zénith du pouvoir sur lequel on attend les tous nouveaux thèmes de ville d'ailleurs au moment du record ils sont pas disponibles mais peut-être qu'on verra cette vidéo ils ont déjà fuité ou de manière officielle ils ont été mis à disposition projet collaboratif et d'ailleurs le zénith du pouvoir je me demande sur un royaume comme le mien est ce que j'ai des chances d'y arriver alors si on regarde si je recule complètement et que je vais voir au niveau de la map qui sont les royaumes de ma zone est ce que il ya des royaumes qui vont être difficiles 14 79 ça devrait être détente normalement c'est normalement je dis ça mais j'en sais rien du tout on a le 479 b on a le 78 dr on a le 476 s on a le r yf peut-être qu'il ya moyen de prendre une petite place en zénith du pouvoir d'ailleurs ça peut être faisable on va voir ça si c'est faisable en tout cas j'irai clairement la chercher donc continuons zénith du pouvoir on était vif projet collaboratif en collaboration avec le musée d'histoire de shang si nous vous proposons une toute nouvelle décoration la tablette du tigre maintenant ils font des collabs lilith ruée de gemmes la lumière de l'aurore illumine le chemin blablabla disponible uniquement dans les régions où tous les royaumes existent depuis au moins 21 jours et n'ont pas encore rejoint la saison 2 ou son intersaison c'est mort pour tout le monde gloire épique rien arrête la gloire fait des achats pour obtenir des cadeaux pareil disponible du coin dans les régions ayant déjà rejoint la saison 2 minimum non là c'est l'inverse consulter le calendrier pour avoir les dates pour le deuxième point à la grande finale de la ligue aux iris oui on va avoir la finale des domaines on verra qui est le champion des champions cette année pas de choc one vie 60 gt puisque les one vie sont sortis point 3 amélioration de la gestion de l'alliance là c'est de la balle ajout d'une nouvelle fonction liste de blocage liste d'approbation pour les membres de l'alliance les gouverneurs sur la liste de blocage d'une alliance ne peuvent pas postuler à cette alliance et les gouverneurs sur la liste d'approbation rentre automatiquement enfin enfin cette fin on va arrêter d'attendre on met tous ceux qui sont tout le temps là et on peut soit et souhaiter de d'alliance tranquillement surtout en temps de guerre attendre c'est vraiment la mort et c'est le cas on peut se faire zéro en attendant donc c'est très bien dans le royaume perdu les chefs officiers capitaine de lance pour expulser les troupes qui sont dans des rassemblements d'alliance très bien point 4 amélioration de la saison de conquête ajout d'aperçu de l'inscription à l'histoire vous pouvez maintenant voir le statut de la prochaine histoire à laquelle vous êtes inscrite très bien ajout d'une fonction permettant de définir un royaume comme étant hostile pendant l'inscription aux histoires si un royaume défini comme étant hostile se trouve dans le même royaume perdu que vous le système essaiera de pas vous placer dans le même camp enfin ça c'est de la balle parce qu'il ya eu des gros drama avec sa ajout d'une nouvelle compétence de roi bannir utiliser cette compétence banni un gouverneur de votre royaume en le téléportant sa ville vers un emplacement aléatoire dans la province en haut à gauche de votre royaume si la province ciblée n'a plus de place il sera téléporté dans la prochaine province la plus éloignée intéressant sans être une dinguerie amélioration de la version pc ok amélioration autre amélioration de la maniabilité en mode d'attaque de formation aux troupes v formations trouvées pour passer en mode d'attaque à distance tronçon à parcels terrains vides ok réduction du temps requis pour les troupes passer en mode attaque ok ajout d'une fonction empêchant la perte de formation déplacement des troupes pour une information v pour attaquer une troupe ennemie bon rien d'intéressant ajout de nouveaux succès ajout de texte ajout d'une seconde confirmation quand le capitaine quitte la garnison je suis passé vraiment utile ça ajout de l'affichage du nom du territoire d'alliance aux catégories bastions et ressources de la mini carte ça c'est bien amélioration des effets d'affichage ok amélioration du ressenti en intergissant avec tous les coffres de la taver une mise à jour intéressante moi je retiens principalement l'ajout de l'option qui permet d'accepter automatiquement les troupes dans une alliance un liste d'approbation c'est ça semble rien mais c'est vraiment énorme de mon point de vue et quand je regarde je ne vois pas l'histoire de la deuxième fille débloquée parce qu'il me semblait que sur les events ce tour là on tombait sur la deuxième fille qui se débloquait à 7000 gemmes et je ne la vois pas donc j'espère qu'elle va bien être là normalement c'est son tour ce qui nous permettrait tout de même de récupérer 35 sculptures en or sans trop forcer et juste en farmant un petit peu des barbares et je vous le rappelle si vous êtes en kvk sortez du kvk retourner sur votre royaume d'origine pour farmer les barbares sinon ça va vous coûter une blinde en points de ressources en ap plutôt plus précisément et d'ailleurs en parlant de kvk normalement on devrait plus pouvoir esquiver longtemps le kvk et donc je vais rentrer en kvk même si mon royaume est un petit peu fatigué actuellement et bien on pourra toujours gratter s'incruster dans une autre alliance j'espère qu'on ira dans un des nouveaux kvk voilà écoutez les amis c'est tout pour cette mage on fera une autre vidéo le jour même de la mage en revoyant avec les screens que lilith va nous ramener on aura peut-être même sûrement les skins et les bonus du zenith du pouvoir d'ici là si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock